Je ne souhaite pas, si un jour vous êtes à temps du sida, que serait votre réaction ? C'est quelle question ça ? Elle est con cette question ! Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour me suivre. Si c'est la première fois, je m'appelle Degayme Pro, j'ai fait des micro-trottoirs par rapport au terme du jour. Le terme d'aujourd'hui, c'est de savoir si du jour au lendemain vous apprenez que vous êtes à temps du VIH sida, quelle serait votre réaction ? Vous les partagez avec des gens ou ? Je ne sais pas. En tout cas, lâchez-vous dans le soir ce commentaire pour me dire votre expérience, ce que vous feriez, si un jour vous tombez dans ces cas. Je ne souhaite pas, mais si ! Voilà, écrivez-moi sur Instagram pour me proposer également des idées. Je ne suis pas vraiment content, on est nombreux sur YouTube, mais pas sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir et je vais bien. D'ici là, portez-vous bien ! On fait en sorte que ça n'arrive pas déjà ! Je pense que... Je l'ai bien dit, je ne souhaite pas, en fait, si c'est la rive, votre réaction. Je ne suis pas dedans, c'est chaud, je crois. C'est très chaud. Si tu savais que tu étais atteinte du sida, quelle serait ta réaction ? Si j'étais atteinte du sida, quelle serait ta réaction ? Je me dirais quelle merde, j'aurais dû mettre des capotes. Vous devez le partager avec des gars ou pas ? Je vais le dire au mec, ah ben oui, quand même. Ben oui, quand même, je leur dirais. Et là, du coup, je leur dirais, tu n'as pas le choix, il faut que tu en mettes une. Ça va être chaud. Sinon, tu es mort. Ça va être chaud ? Ben oui, ça va être chaud, ça, je te confirme, ça va être chaud, il ne va plus vouloir. Je ne souhaite pas, si vous apprenez un jour que vous êtes attendu VIH sida, comment vous allez le prendre ? Ben, je vais le prendre déjà. Déjà, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des chercheurs qui disent que le virus du VIH n'a jamais été photographié. Alors, le VIH, ça semble être une arnaque. Ah oui ? Ah oui. Je t'encourage à t'informer sur Internet. Ah, ça semble une arnaque ? Oui, 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 c'est ça. Mais il y a des gens qui meurent, comment ça, une arnaque ? Ben, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Fait que là, c'est des gens qui ont sorti le sida. Ah oui, je vois. Et puis, depuis ce temps-là, ils ont mis de la recherche. Ça s'est passé, ils ont trouvé le sida juste au moment où ils allaient enlever les fonds pour le cancer. Ah oui, je vois. Et puis, regarde en Afrique, pourquoi les gens sont séropositifs en Afrique ? C'est parce qu'en Afrique, ils vont dire que ça prend trois anticorps pour être séropositifs, tandis qu'en France, ça en prend huit. Oui, en tout cas. Alors, quelqu'un ici n'est pas séropositif, mais il va tester en Afrique, il va être séropositif. C'est un arnaque, c'est un scandale. Toutes les compagnies pharmaceutiques... Et si vous avez un message à faire passer aux gens qui sont attendus sida, les personnes séropositives ? Ben, informez-vous de ce que je viens de dire, parce que c'est une arnaque. Parce que les... Donc bref, si on peut bien comprendre pour le monsieur, le sida n'est pas une maladie. Ben, le sida, le virus du sida existe et n'a jamais été photographié. D'accord. Alors, il y a un problème. Il y a des microbiologistes français qui sont sur Internet, qui ont écrit les dix mensonges sur le sida. Moi, c'est des guillemets, et vous ? Moi, c'est Lucie. Lucie ? Ah, un joli prénom. Alors, la caméra, ok, d'accord, merci. Si vous apprenez un jour que vous êtes à temps du VIH sida, je ne souhaite pas, que serait votre réaction ? Ben, je serais triste, déjà. Ah, vous serez triste, mais là, vous rigolez quand vous parlez. Non, mais oui, mais je ne m'attendais pas à cette question. Non, mais je serais triste, la vie est à s'effondre, en fait. Et vous allez le partager avec des gens ou comment ? Ben, j'en parlerai à ma mère, je pense. Ah oui ? À ma mère et à mon copain aussi, si j'en ai un. Ah oui ? Ben, forcément. J'ai peur que tu te fasses virer si tu parles avec lui et ça va être chaud, hein ? Non, mais il faut qu'il le sache, quand même. Enfin, il ne faut pas lui cacher. Alors, bonjour, tu vas bien ? Bonjour, oui, je vais bien. J'aime bien ton style, ça a le flot. Merci, c'est gentil. D'accord, et si tu apprends un jour que tu as attendu SIDA, je ne te souhaite pas, si tu apprends, que serait ta réaction ? Écoute, je prendrais la vie comme elle est, pas d'autre réaction. Ah oui, tu ne vas pas le partager avec des gens ou ? Peut-être ma famille, je suis en groupe avec la personne, je lui dirais, mais sinon c'est tout. Là, je vais parler de la maladie, tu vas le partager avec des gars ou ? Non, je pense qu'à ce moment-là, je pense que je ferai soit attention, je prendrai des rapports protégés, sinon je préviendrai les gens et on s'adaptera en fonction, tout simplement. Et du jour au lendemain, si tu es en couple avec un mec, et le mec t'avoue qu'elle est à temps... Non, non, ça n'existera pas, là on part d'ici en fait, on ne souhaite pas. Du jour au lendemain, tu es en couple avec lui, il t'annonce qu'il est séropositif. Ta réaction ? Ça dépend. Ça dépend, ça dépend de quoi ? Tu voulais aimer ou pas ? Non, après, je ne pense pas que je vais le jeter pour ça quand même, mais ça dépend. Est-ce que tu m'as trompé ou est-ce que... Voilà. Moi, c'est des fonds, je comprends. Vu comme ça, est-ce que tu m'as trompé ou est-ce que tu l'avais déjà avant, déjà pour commencer ? Ah oui, d'accord. Au bout d'un an ou deux, deux ans... Mais à l'origine, il m'avait dit qu'il n'était pas séropositif, c'est ça ? Non, oui. C'est ça ? De peur, oui. De peur qu'il se fasse virer et tout. Ah, de peur que je le vire. Je lui en veux, si on ne s'est pas protégé, quand même qu'il ne me l'ait pas dit. Et après, certainement que je le quitte. Il est probable. Ah ouais, parce que déjà, il a menti. Au départ, peut-être qu'il a eu peur. Je ne le quitte pas parce qu'il est séropositif, je le quitte parce qu'il a mis deux ans à me le dire et qu'il a menti. Tu vois ? Je sais pas, non, je sais pas. Bon, alors, je vérifie si je suis séropo. C'est pas correct. Après, s'il est passé par l'aile... C'était plus joli que moi, parce que moi, il m'a pris de super loin, le monsieur. Tu vois, j'ai grossi. Tu vois, j'ai grossi plus tard. Mais sinon, il y a des traitements, il y a des traitements. Ouais, il y a des traitements, mais le problème, c'est pas... Ouais, il y a des traitements, mais je trouve qu'il faut être correct, il faut être transparent. Et démarrer une relation, si la personne là sait qu'elle est séropositif... Faut le dire. Faut le dire, faut le dire. Après, tu prends... Voilà, voilà. La personne, après, si tu fais le choix de continuer avec cette personne-là, c'est ton choix, en connaissance de cause. Bah, écoutons, c'est pareil, je prendrais la vie comme elle est, séropositif et... Ça te dérange pas pour toi ? Bah, non, ça me dérange pas. À un moment donné, je me mets pas en couple avec une personne, même si elle est malade. Je vais pas remettre en question la personne, son esprit, ce qu'elle m'a apporté dans la vie. Ça n'a aucun sens, en fait, on va avancer ensemble, on ira soigner ensemble, il y a pas de succès à ce niveau, en fait. En tout cas, je te remercie pour l'entendre. Il y a votre problème. Sida, tu peux le stagner, mais tu peux pas le retirer. Je ne souhaite pas, si vous apprenez un jour, vous êtes à temps du sida, que serait votre réaction ? Aller chez le docteur. Vous allez aller chez le docteur ? Ouais. Mais comment vous allez le prendre, alors ? Très mal, hein. Si vous apprenez, vous avez le sida, en fait. Très très mal, hein. Ah ouais ? Bah... Putain, c'est chaud. Je vais voir le médecin. Bah, je me fais soigner. Ah ouais, et après ? Bah, et après, après, un affaire. Je prie jusqu'à ma mort. Jusqu'à ta mort ? Bah ouais. Mais tu peux vivre, même plus de 10 ans, 15 ans, il y a des traitements, voilà. Non, je sais pas, je me soigne. Vous serez désespérée, quand même ? Ouais, bah oui, grave. Ouais. Et comment vous allez le prendre ? Vous allez le partager avec votre entourage, ou juste votre famille ? Je sais pas, je pense pas. Tu penses pas ? Non. Tu vas le garder pour toi ? Ouais, je crois. Et pour les gars, comment tu vas faire ? Tu rencontres un mec, et comment tu vas te faire avec un mec ? Ah, ça, c'est... Bah, je sais pas. Tu vas attendre le temps pour dire à ces gars que t'es attendu VIH, ou... Je sais pas. Bah, je dirais, après, genre, après une longue relation. Après une longue relation. Non, au début, au début, au début. Au début. Alors, salut gros. Salut. Ah, dis-moi, tu vas bien ? Ouais, je viens, ouais. Super, ça fait plaisir, alors. Alors, la question, c'est basique, mais très spéciale. Si un jour, vous êtes attendu VIH, SIDA, que serait votre réaction ? Je pense que... En vrai, il a surpris, je pense. Peut-être un peu d'inquiétude, pour l'avenir. Mais en même temps, je pense que je serais peut-être moins inquiet que certaines personnes il y a 30 années en arrière, parce que j'ai l'impression quand même que maintenant, la situation, c'est... Est-ce que cela peut peut-être handicapé votre relation amoureuse ? Je pense que la relation amoureuse est sur la confiance. Donc après, dès lors que je le dis, il n'y a pas de raison. Surtout que je suis avec quelqu'un depuis plusieurs années, donc je pense que dès lors que j'aurais juste besoin, à mon avis, de l'informer, d'en discuter, et puis de bien lui expliquer quels sont les risques et les non-risques, et je pense que c'est vrai. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Si un jour vous êtes attendu VIH SIDA, que serait votre réaction ? Si j'ai le SIDA ? Oui, je ne souhaite pas, si. Je serais dégoûté, voilà, je serais dégoûté, frère. Vous allez le partager avec des meufs, genre, à la maladie ou comment ? Non, même pas, je me soignais, frère. En plus, il y a des vaccins en ce moment, apparemment. Les traitements hyper cools. Oui, voilà, je crois que je vais faire ça, frère. Et si vous êtes en couple avec une fille, du jour au lendemain, elle vous annonce qu'elle est séropositive. Votre réaction ? Franchement, je l'atteige, hein ? Ah oui, direct ? Ah gros, va te foigner. C'est un mot, quand même, si vous l'aimez, il y a des traitements actuellement. Ouais, vas-y, tu connais, toi tu ferais droit, plutôt. Non, lâche-coups. Je ne souhaite pas, si un jour vous êtes attendu VIH SIDA, que serait votre réaction ? Comment ? Vous avez répété ? Elle, elle a capté. Je ne sais pas, franchement, je serais juste choquée. Juste choquée ? Ouais. Et du coup, et toi, si tu es attendu VIH SIDA, ta réaction ? Si je suis attendu SIDA. Ouais. Bah, je vais pleurer, je vois. Tu vas pleurer ? Bah ouais. Mais il y a des traitements hyper avancés. Il y a des traitements, mais est-ce qu'il y a des traitements qui guéritent ? Parce qu'au bout d'un moment, tu finis toujours par... Ouais, il y a des traitements pour prolonger, je sais pas, son espérance des vies. Voilà, mais tu finis toujours par mourir, quoi. Au final. Tu seras désespérée. Bah, c'est triste. Enfin, je vais vivre ma vie, mais... Mais tu vois, ouais. Voilà. Si un jour vous apprenez que vous êtes attendu VIH SIDA, que serait votre réaction ? Alors là, j'en ai aucune idée. Je pense que j'avais mes proches. Tu vas le partager avec tes proches ? Ah oui, ils regardaient pas pour moi. Mon père et ma mère. Ouais. Et ma soeur. Et euh... Je sais pas ce que je fais après. Est-ce que tu peux aussi le partager avec des gars, genre, mec, tu sors avec lui, tu le partages sans lui prévenir ? Ah non, je préviens... Ah, tu le... Ah, tu l'as pas... La maladie ou transmettre la maladie aux gens ? Ah non, 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 non. Je préviens la personne avec qui je suis. Si je vois que ça devient sérieux et qu'il va y avoir je ne sais quoi après, bah je le préviens. Et un petit message à ceux-là qui sont attendus SIDA ? Bah, force à vous, hein, parce que faut avoir du courage. Ok, force à eux, tu veux faire ça, force à eux ? Force à eux ! En tout cas, c'est très cool de t'avoir, merci. Et un dernier message aux personnes séropositives ? Tout est possible aujourd'hui puisque du coup, les traitements quand même sont améliorés et... Et en tous les cas, il faut garder l'optimisme et le sourire. Voilà, et il n'y a pas de raison. Moi, je connais, je côtoie des gens séropositifs et je sais que c'est pas facile et qu'il faut beaucoup de courage pour avancer et pas baisser les bras. Il faut pas hésiter à en parler autour de soi, c'est pas une honte, quoi. C'est pas une honte, c'est, voilà, malheureusement, c'est une maladie qu'on n'arrive pas à soigner aujourd'hui, mais je connais des gens qui s'en sont sortis. Il y a des traitements hyper avancés. Oui, oui, il y a des traitements hyper avancés, mais voilà, c'est pas facile. Ok, c'est pas facile. Bah, courage, même si c'est quelque chose qu'ils entendent souvent, bah... Ouais, il faut pas qu'ils se découragent, quoi. Et un dernier message à ceux-là qui sont attendus VIH et SIDA ? Bah, bon courage et protégez-vous la prochaine fois. Et un petit message à ceux-là qui sont attendus SIDA ? C'est triste, mais il faut quand même profiter du peu de temps, enfin, du peu de temps, du temps qu'il en reste. Oh oui, c'est très important. Là, à l'heure actuelle, il existe des moyens, justement, pour nous protéger, et surtout pas pour guérir, entre guillemets, les gens qui sont séropositifs. Bah, je pense que... Il faut juste continuer à profiter de la vie, et puis, de toute manière, ils seront toujours plus forts que le SIDA, peu importe ce qui arrive. Ok, en tout cas, ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir pour me soutenir. Si vous aimez bien cette vidéo, lâchez un max des pouces bleus. Ah oui, lâchez un max des pouces bleus, s'il te plaît. Lâchez un max des pouces bleus. Ah oui, merci à toi, merci, merci à toi qui a lâché. D'ici là, portez-vous bien. Peace !